Aventure russe Terre des chamanes, Baïkal-Mongoli A Elisabeth, à Éric, à Raphaël et à Quentin L'envers de l'âme est une biche, proverbe, chaman Première partie, le vent des steppes Le lendemain, nous prenons le bus pour la vallée d'Orhon Où nous passerons une semaine dans un campement de yurte Nous faisons la connaissance de notre guide-interprète, Zaya Qui doit rester avec nous jusqu'à la fin de notre séjour Salut ! Nous quittons la ville et prenons l'autoroute filant à l'ouest Les paysages défilent Au loin, des troupeaux A l'étape du soir, nous dormons pour la première fois dans une yurte Dans le jardin d'une famille sympathique Le lendemain, départ pour la steppe On n'était pas censé avoir un 4x4 ? Ce sont la fille de notre hôte et son mari qui nous emmènent Il a beaucoup plu ces derniers jours Nous faisons halte à Karakorum Ancienne capitale de l'Empire mongol Fondée au XIIIe siècle par Eugeday Le fils de Jean Giscan La tortue de Pierre Bixi Un des neuf fils du dragon Protectrice de la cité Voici des femmes en tenue traditionnelle d'apparat Et puis le détail d'une porte en or De partout Ces écharpes turquoises Et le vent chante dans nos oreilles Voici les 108 stupas entourant le monastère Qui s'étire à l'horizon Karakorum est aussi un site archéologique On y trouve des colonnes de souhait Où sont nouées les écharpes avec des prières Et puis beaucoup d'animaux Il y a en Mongolie environ 45 millions d'animaux Chèvres, moutons, chogoyacs Pour 3 millions d'habitants Ensuite, nous poursuivons notre route dans la steppe A travers la vallée d'Ebran Nous avançons avec de plus en plus de peine Dans la steppe gorgée d'eau La pluie a rendu certains passages à peine praticables Il faut descendre L'eau s'engouffre dans la voiture Dès qu'on ouvre la porte Glacée Mon chapeau Rattrapé in extremis Dans les tourbillons Le courant est fort Il commence à se faire tard Les températures ont baissé La steppe qui paraissait si belle Semble tout à coup hostile Les occupants du comptement voisin Nous viennent en aide Avec l'aide de la Jeep Nous sortons notre voiture de l'eau Enfin, voici notre campement Vu nos mésaventures Nous traverserons le dernier cours d'eau à Gué En laissant la voiture de l'autre côté Nous faisons la connaissance d'Otkul Notre hôtesse Et de ses deux filles Oeutkul ou Oeutrul a 26 ans Elle vit depuis trois ans dans la steppe Et attend son troisième enfant Sa vie austère a déjà buriné son visage Pour le travail dehors avec les bêtes Oeutrul porte le del traditionnel Qui protège des intempéries A mettre par-dessus ses vêtements Elle vit au campement Avec sa mère et sa sœur Qui les rejoint l'été Et est le reste de l'année Professeur au village Le yac Route au loin Soudain Le jour suivant Nous partons à cheval Visiter les environs Jusqu'à une fameuse cascade Sur la rivière Orkhan Notre guide Zaya S'avère être l'une Des rares guides de Mongolie Qui ne monte pas à cheval J'ai peur des chevaux En plus de partager Des vues plutôt exotiques Sur les touristes français Marie, tu es pourrégatée Tu es une jeune Et une fille Et tu es en Mongolie Donc, tu t'es fait payer Le voyage par tes parents Pourrégatée Euh... Ben non, en fait, je travaille Les chutes d'or La suite du programme Est plus complexe Vous avez payé Pour la visite Des sources d'eau chaude Mais pas pour le transfert Il faut y aller à cheval 70 km aller-retour En une journée Et sans moi Parce que j'ai peur des chevaux Ah ouais, super Pas cap Euh... Bof Bon, ben je t'amènerai le pique-nique Je pars tôt le lendemain Avec le guide équestre A ma grande déception Mon cheval s'avère Incapable de galoper Je me prépare A 70 km de trop enlevé En plus, il garde la longe Pour la sécurité Super Nous arrivons dans une partie Vallonnée de la steppe Qui ressemble au Jura Ou à certains paysages suisses Mis à part les yaks Pendant ce temps au campement Ah bah super Je vais pouvoir amener Le pique-nique à Marie en moto Euh... Non, Othile Tu es trop grosse C'est donc Zaya Qui nous rejoint Puis s'arrête À tous les campements Sur le chemin du retour Pour boire De la rare L'alcool De lait de jument Arrivé à la source Je prends une douche Bien méritée Nous n'avons pas de possibilité De nous laver au campement Euh... Bah ça fait du bien Il faut repartir Presque immédiatement A cheval Malgré une grosse averse Nous avons 35 km Pour le retour Tout de même Nous pressons Nos chevaux Mon ongre trottine bravement Sans montrer De quelconque signe de fatigue Et moi Je pousse bravement Sur les étriers Pendant encore 35 km A quelques kilomètres De notre yurte Nous nous arrêtons Pour boire de la rague Avec des amis du guide Oh c'est fort ça Au moment de repartir Un voisin M'invective en mongol Sans traduction Je comprends Qu'il n'aime pas trop Les touristes Nous arrivons Avant la nuit À la surprise De notre hôtesse Les hommes Sont de retour Ils guident Tout l'été Des touristes Sur des itinéraires Prestigieux Pendant que Les femmes Gardent le bétail Nous découvrons Une nouvelle coutume locale Oh mais il est rond Comme un coin Oui Mais le cheval Connait le chemin Un nouveau jour Se lève sur la steppe Je ne me sens pas Forcément plus propre Que la veille J'ai les jambes Un peu engourdies Mais enfin Cette sensation De grand espace Après les aventures De la veille Nous restons la journée Au calme Au campement Alors Il y a le soin Des poulains La fabrication Du fromage De yac Séché sur le toit De la yurte Ah bah pas besoin De doudou Les enfants Sont curieux Oh il faut que Je mette à jour Mon journal Et cinq minutes Plus tard Dix minutes plus tard Bon bah tant pis Pour mon journal Puis les mamans S'y mettent aussi Voici un cheval Tipé Pré-Wesky Et le soir Eutrule peut Vous préparer Le plat national Mongol Mais il faut payer Odile peut faire De la moto Mais il faut payer Ici Rien n'est gratuit Le plat national Mongol Est du mouton Bouilli Le lit Est dû utiliser Comme plan de travail Pour la cuisine On épluche Les patates Des pierres Bouillantes Et chaudes Maintiennent La température De l'eau Plus tard Hum c'est délicieux Tenez Un mets de choix Hum c'est quoi ? C'est le trou Du cul du mouton Euh Elle fait la blague A tous les touristes Ou juste à nous ? Le lendemain Nous disons Adieu A nos hôtes Et prenons Le chemin du retour Il pleut à nouveau Mais sur notre nouvelle route Il y a des ponts Nous nous arrêtons En chemin A un temple construit Dans la montagne Pendant que je m'attarde A faire des photos Notre guide A les idées De plus en plus obscures Odile Et si on perdait Marie Et si on perdait Marie Dans la forêt Ça grimpe Vu du temple Zaya ne nous a pas donné Beaucoup d'explications Elle préfère aller voir Le chaman Pour la guider Dans ses questionnements Le nombre de divinités Semble la dépasser Sinon Elle déchiffre avec peine Un vieux guide En français Nous escaladons Les rochers Sur le sentier étroit Jusqu'à la supposée Empreinte de pied de Bouddha Il y a beaucoup de touristes Et de pèlerins De touristes non-gol Empreinte de pied de Bouddha La pluie Qui nous avait épargné jusque-là Se met à tomber Tout à coup La steppe Semble froide Mossade Hostile La fin de mon étape Mongole s'approche Zaya Semble avoir renoncé Définitivement A traduire quoi que ce soit Selon un rituel Qui semble bien établi Nous nous arrêtons Chez des amis du chauffeur Nous sommes perdus Et moi j'entraîne Ma zinitude Le reste de notre trajet De retour Est tout aussi mossade Nous Longons Une autoroute En construction Nous faisons nos adieux A Zaya Le choc du retour A la ville est rude Le lendemain Je prends mon train Pour repartir en Russie L'express Qui fait Oulambator-Irkutsk En 24 heures Cette fois-ci Pas un touriste Seule occidentale Dans mon wagon Je me sens Étrangère Sous-titrage